Le CNT est un centre d'information et de conseils sur le théâtre contemporain qui a été créé en 1993 par Bernard Fèvre-Darcier qui était directeur du Festival d'Avignon. Il y a cinq portes d'entrée au CNT, il y a cinq services. On peut avoir un besoin de formation, d'approfondir certains métiers ou de se former tout au long de sa carrière. Et là, nous avons un pôle qui est le pôle métier formation et qui renseigne sur toutes les formations initiales ou continues du spectacle vivant. La majorité des demandes sont sur la carrière de comédien, mais elle renseigne également les personnes qui souhaitent devenir plutôt technicien ou plutôt administratif, on va dire au sens large, dans le domaine du spectacle vivant. CNEmploi.fr, c'est une plateforme gratuite où les artistes, aussi bien les administratifs que les techniciens du spectacle vivant, peuvent déposer des CV ou consulter des offres d'emploi en ligne. Une compagnie de théâtre, si on déroule un petit peu son travail, va tout d'abord se dire peut-être, est-ce que je dois vraiment me constituer en compagnie ? Qu'est-ce que c'est une compagnie ? A quelles règles juridiques il faut que je me confronte ? Donc peut-être la première porte d'entrée qu'elle va pousser au CNT, ce sera celle du pôle juridique, qui est un pôle constitué de deux juristes spécialisés dans le domaine du droit du spectacle vivant et qui répondent à toutes les questions de structuration, de sécurité, de droit du travail, de droit d'auteur qu'il faut se poser lorsque l'on crée sa compagnie ou lorsque l'on signe des contrats. Ces juristes répondent de deux manières aux professionnels, tout professionnels bien sûr confondus, que ce soit le jeune porteur de projet à des administrateurs ou des directeurs de production plus chevronnés, soit par une permanence téléphonique gratuite, soit sur notre site internet gratuit, soit sur abonnement sur un site internet qui s'appelle scènejuridique.fr et qui répond de manière extrêmement pointue et approfondie à toutes ces questions de droit. Au niveau du suivi et du contenu, nos deux juristes sont constamment en train d'écrire de nouvelles études. Il y a une newsletter mensuelle, quand on est abonné à ce site, qui vous alerte sur toutes les nouveautés et du coup qui vous renvoie sur toutes les pages nouvelles, sur des nouvelles définitions dans le lexique, sur des nouveaux contrats qui sont mis à jour. Parce que ce qu'il y avait aussi, c'est que les modèles de contrats, les modèles de formulaires, bien sûr il en existe sur le net et on peut en télécharger, mais alors on ne sait pas de quand il date. Nous avons signé un partenariat avec l'EGIFRANCE et là nous renvoyons vers tous les textes de loi qui sont à jour tous les mois. Le pôle auteur, c'est le pôle le plus récent du CNT, il a été créé en 2007 et il gère le dispositif d'aide à la création dramatique, à la création de textes dramatiques. C'est-à-dire, c'est une commission qui existe depuis 1947, qui dépendait directement du ministère de la culture et de la communication et qui va attribuer des aides aux auteurs dramatiques, à des pièces qui n'ont pas été montées au moment de la demande exactement. Cette commission se réunit deux fois par an et étudie environ 600 manuscrits et attribue une cinquantaine d'aides par an. Il accompagne tous les textes lauréats pour les faire lire, pour éventuellement les faire publier, les faire traduire, les faire monter sur scène évidemment. Il y a tout un travail de terrain, un travail assez important, de mise en relation là aussi, de suivi, d'accords passés avec des directeurs de structure, avec des éditeurs, avec des instituts à l'étranger également, pour que ces pièces circulent. Il y a des accords aussi qui sont passés avec d'autres comités de lecture sur le territoire en France pour que là aussi, que les pièces soient lues par d'autres et soient le plus largement diffusées. Le Pôle auteur, depuis 2011, organise le Grand Prix de littérature dramatique. Il trouve toutes ces fiches très complètes sur notre site internet. Ce sont les résidences d'écriture qui sont listées parce que les résidences pour les compagnies, c'est un peu plus complexe On nous demande souvent cette information, mais c'est un petit peu plus aléatoire. Cette dénomination englobe des réalités très différentes qui vont de contrats de résidences tripartites, comme il se doit, entre un lieu, une compagnie et une collectivité territoriale. Et puis, ça peut être un apport de locaux dans une coproduction. Ce sont des projets qui ne sont pas forcément pérennes. Un théâtre va le faire pendant cinq ans et puis, parce qu'il a rencontré une compagnie... Une compagnie peut venir aussi chez nous pour préparer son projet artistique. Un metteur en scène peut avoir besoin de documents, de textes, d'ouvrages et donc, là, venir à la documentation chez nous. Et avant sa venue au centre de documentation qui vous propose ces ouvrages, vous pouvez faire des recherches thématiques sur notre site internet ou demander directement à nos documentalistes de réaliser une bibliographie thématique sur un sujet qui vous tient à cœur. On a une vidéothèque et le pôle audiovisuel, de la même façon, peut vous faire des recherches sur une thématique. Donc, une compagnie, dont on va reprendre toujours ce fil rouge, une compagnie peut venir chez nous pour revoir une captation d'une pièce, mais également beaucoup de documentaires sur le spectacle vivant. Vous pouvez venir au CNT qui va vous dire où le trouver, comment vous le procurer, dans les différents centres de documentation de certains théâtres aussi, puisqu'il y a des théâtres qui ont cette force-là. Un metteur en scène, quand il va monter ses projets, souvent, il devient directeur de compagnie. Et finalement, ce n'est pas si simple que ça d'être parachuté directeur de compagnie. On devient à la fois responsable d'un projet artistique, et à la limite, ça, ils le conçoivent. Et encore, souvent, c'est un peu au coup par coup, on n'est pas forcément sur une gestion de carrière. Et puis, à côté de ça, on devient aussi chef du personnel. On devient manager, on devient... Voilà, donc il faut embaucher, il faut savoir quelles sont ses responsabilités, il faut savoir quels sont ses droits, quels sont également les droits et les responsabilités des collaborateurs. Il faut avoir à l'esprit que c'est une entreprise qui a son image de marque, qui a des collaborateurs. La commission attribue des aides à des auteurs. Et si une compagnie, dans les trois ans qui suivent l'aide, monte le texte qui a été aidé, elle peut demander l'aide au projet. Et donc, là, on voit bien aussi qu'il faut être extrêmement professionnel pour présenter cette demande, qu'il faut avoir un budget bouclé et réaliste, qu'il faut connaître, là aussi, tous les droits, le droit, etc. Et être directeur de compagnie, c'est aussi savoir bien s'entourer. En effet, on est initiateur d'un festival qui s'appelle Scène Grand Écran, qui s'installe dans un théâtre différent en France, différent selon les années. C'est un festival qui interroge les liens entre la scène et l'image. Donc, ça peut être le cinéma ou la photo. Et c'est un festival qui est très, très dynamique, puisqu'à chaque fois, le CNT arrive dans une ville et va fédérer autour du théâtre et de lui-même des partenaires qui peuvent aussi décliner ce thème-là. Ça va être des cinémas, ça va être des musées, ça va être des écoles d'art. On essaye de lancer des passerelles, à la fois dans les disciplines et à la fois entre des partenaires culturels d'une même région, d'une même ville. On a également le Collège du Théâtre, qui est une programmation de rencontres au CNT. Cette année, la thématique du Collège du Théâtre, c'est Théâtre et Sciences. Donc, on étudie, on a invité des grands scientifiques à nous parler de leur rapport au théâtre. Est-ce que, finalement, le théâtre peut les faire avancer dans leurs recherches, est-ce que les artistes aussi peuvent travailler avec des chercheurs et des scientifiques, pas seulement sur une inspiration, mais sur aussi une vision du monde commune. On organise également beaucoup de rencontres professionnelles, des colloques sur des thèmes. On a fait théâtre privé, théâtre public, le film de théâtre. On a des rencontres régulières avec le pôle juridique, qui fait des sessions d'informations. Voilà. Sur la newsletter, allez sur notre site cnt.asso.fr ou alors sur notre page Facebook également, ou sur Twitter, où nous sommes très actifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501